Annoncé par le gouvernement béninois il y a de cela quelques jours, la reprise de chemin des classes prévues pour le 27 ans 2021, surtout dans l'étendue du territoire national, une décision interprétée par certaines instances en charge de l'éducation qui n'ont pas salué la bienvenue de cette rentrée scolaire, qualifiée trop précipité sous prétexte de la dangérosité qu'il y a de la pandémie du Covid-19 ces derniers temps. Aujourd'hui, le 27 ans 2021, l'une des équipes de reporters de Econos, Monserranduto, ce matin dans quelques écoles confie le cas de ce complexe scolaire pour en savoir sur l'effectivité ou non de la rentrée scolaire 2021-2022. Nous avons commencé déjà par la pré-rentrée et c'est une date permis de mettre propre l'établissement puisque nous sommes partis en vacances depuis plus de trois mois et ensemble avec les agents bancaires, nous avons essayé de mettre propre l'établissement pour permettre aux enfants de se retrouver dans un cadre bien plus àthènes. Voilà ce qui nous a permis de démarrer en même temps le vent. Au lieu de l'administration, il y a des parents qui ont accusé un peu de retard et qui venaient toujours le lundi 20 là pour inscrire les enfants, donc recevraient ces enfants le pas et l'autre. Une rentrée qui a marqué sans doute la présence de tous les enseignants de la matinée primaire et secondaire ainsi que les apprenants tous en biais en tenue réglementaire exigés par la déministration. Comme l'exige la tradition scolaire, le premier jour de la rentrée était consacré au cours primaire à l'évaluation diagnostique des apprenants qui passent en classe supérieure afin de jauger leur capacité intellectuelle. À l'école, on a fait l'évaluation diagnostique. Voilà, l'évaluation diagnostique c'est pour jauger le niveau des enfants. C'est pour voir un peu s'ils n'ont pas passé les vacances à s'amuser, s'ils n'ont pas oublié les notions de la classe antérieure. Alors c'est des épreuves que nous leur proposons. Ces enfants vont réfléchir sur ces exercices proposés sur les épreuves là et en fonction des notes qu'ils ont, ça nous permet d'orienter la méthode d'enseignement pour que le résultat à la fin de l'année soit bon. Les enseignants sont des enseignants qualifiés d'ailleurs chez nous et à chaque rentrée, dès le début de la rentrée, on a l'objectif qu'il faut atteindre qui est 100% dans toutes les classes et même à l'examen. Et nos résultats, c'est ce qu'ils font parler de nous en réalité. Depuis des années, nous avons toujours 100% à l'examen. Donc je les aide encore à plus de travail, plus de rigueur avec nos enfants afin de donner plus de confiance aux parents. Quant au secondaire, les activités pédagogiques ont enfin démarré juste après les différentes présentations du côté enseignant et apprenant. Le lundi, j'étais là avant 8h. Vous avez commencé 4 cours ? Là, comment c'est le cours d'histoire chez eux ? Comment tu te sens voir tes amis aujourd'hui ? Je me sens heureuse de les retrouver encore cette année. Je suis tellement heureux de les retrouver parce qu'avec eux ensemble, on constitue une famille. On constitue une famille et je retrouve encore les élèves que j'ai gardés en 4e ici. Et donc c'est une fierté pour moi d'être ensemble avec eux. L'administration étant composée de la fondatrice, coordonnateur, directeur, censeur et le bureau de l'association des parents d'élèves, représentée ce premier jour de la rentrée par le président qui s'est déplacé à cet effet pour vivre ensemble, ce début de la rentrée aux côtés des apprenants. Je voudrais vous dire que c'est un sentiment de joie. Un sentiment de joie de venir, de voir retourner les enfants en classe. En classe, au complexe coréaire, ici, la spirale, il y a la qualité. La qualité, c'est ce que j'aime. La qualité, ce n'est pas le cadre, l'apparence est parfois trompée. Je demande aux gens de venir voir la qualité de l'éducation, la rigueur. Je demande à ceux qui traînent encore les pas aujourd'hui. Je remercie spécialement le fondateur, directeur général, le directeur qui se bat et qui se file chaque jour, qu'il peut faire le personnel administratif, enseignant, les parents de l'air, tous les usagers de l'école. Parce que depuis que j'ai connu l'établissement, le CEP a toujours donné 100%. Donc je vous promets encore les 100% au BPC tout à l'heure. Une ambiance qui ne laisse personne indésirée à ce jour de concentration, d'énergie d'union afin de pouvoir conduire sans moins de demi-mesure, la destinée des apprenants de ce majestueux centre de savoir, pour le bonheur des parents d'élèves à la fin d'année scolaire.